Je suis né à Genève, en Suisse, et j'ai très tôt commencé le piano. J'avais une professeure de piano, et la particularité c'est qu'elle était mariée, elle était suisse, mais elle était mariée avec un ancien aristocrate, russe. Je suis né à Genève, en Suisse, et mon chemin de musique s'est passé c'est que j'ai étudié en classe de fortepiano, et mon enseignant de fortepiano était une femme, qui était une femme, mais elle était mariée pour un aristocrate russe. Il parlait 9 langues, il était écrivain, il était peintre, il traduisait des livres, il était membre de l'Académie française, et il composait. qui était un artiste, qui était un écrivain, qui était un écrivain, qui aussi s'écrivait une musique, et qui a été après un membre de l'Académie française. Je raconte ça parce que, en fait, pour ma professeure, elle a imposé à chaque étudiant, tout de suite, d'essayer de composer un morceau. C'est-à-dire, de partir à la maison, de chercher des idées musicales, d'essayer de trouver des mélodies, et puis elle nous a tous, chacun, aidé à écrire. Donc, comment écrire ça sur du papier ? Et c'est là que j'ai eu les premiers cours de solfège, de rythme, d'harmonie. Et voilà, c'est une spéciale de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. C'est-à-dire, qu'on oublie beaucoup souvent, quand on écoute de la musique contemporaine, c'est que, en tout cas dans ma génération, je pense que c'est la génération de Vladimir aussi, c'est que c'est une trajectoire. C'est-à-dire, qu'on commence par écrire du petit Mozart, après on découvre Schumann ou Schubert, après on écrit dans un style de Faya, enfin, espagnol, enfin, je parle de moi, pour découvrir Bartók, Stravinsky, l'école de Vienne, la deuxième, etc. C'est-à-dire que j'ai écrit un peu dans tous les styles pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et, ну, в моем случае, это вообще характерно для моего поколения, как и, наверное, для поколения Владимира Григорьевича, тогда композиция обучала следующим образом, то что вы начинали с каких-то очень простых вещей, вы писали в стиле Моцарта, потом в стиле романтиков, потом, значит, вы доходили там до Нововенцев, потом у вас было что-то такое, там, в моем случае это был Дефали, а потом Барток, и так далее, и так далее. Вот таким образом я пришел к тому, чем я являюсь сейчас. Et ce que j'ai toujours eu, c'était une sorte de curiosité de ce que je connaissais pas et de ce que je comprenais pas. Но у меня всегда, у меня всегда присутствовало присутствовало некое любопытство узнать то, что мне еще неизвестно и то, что я плохо представляю. Et, par exemple, quand j'ai écouté Boulez la première fois, je me suis dit, ça c'est vraiment, je me suis dit, c'est une musique de la tête, c'est pas une vraie musique. Mais, aujourd'hui, je me rends compte, j'étais simplement pas prêt, moi, à comprendre ce qui se passe, et à comprendre la merveilleuse armonie qu'il y a dans cette musique. Et ça, c'est, disons, une chose claire pour moi, une partie. L'autre chose, c'est qu'en adolescent, je suis né dans la, dans la, dans une génération du début des médias, c'est-à-dire du début des disques, enfin, de la commercialisation du disque, et de tout ça, et donc d'un essor de la musique pop, de la musique jazz, et donc, moi, en fait, à une partie de ma vie, donc j'ai étudié le piano aussi au conservatoire, je trouvais qu'un musicien devait tout savoir faire, et donc, j'étais aux Etats-Unis, à Berkeley Jazz School, par exemple, pour faire du jazz, j'ai aussi été musicien studio, par exemple, pour la pop, j'ai accompagné des chanteurs, des groupes, pour gagner mon argent aussi, et parce que ça m'intéresse, c'est tout simplement. C'est une partie de mon Et je dois dire que c'est aussi là où je me suis rendu compte d'une chose qui très vite était déjà, c'est que l'annotation était un problème pour les gens du jazz ou du pop. Parce que comme ils ne savent pas très bien lire, ils n'ont pas été drillés pour ça on va dire, donc je me suis rendu compte de ce qui se passe, enfin ce que représente une partition pour eux c'est une sorte de juste une chose de mémoire, mais ils ne lisent pas vraiment, c'est-à-dire que pour eux c'est comme juste avoir 2-3 mots sur une feuille quand on fait un discours pour savoir de quoi on le fait. Voilà, c'est intéressant. Et donc je me suis rendu compte d'une chose intéressante pour l'annotation, pour l'amnotation, pour l'amnotation, pour l'amnotation, pour l'amnotation. C'est-à-dire que c'est un impuls, c'est comme quelques mots, c'est-à-dire qu'on peut se développer. Alors, enfin tout ça fait partie de moi et en même temps quand j'étudiais à Genève, Genève était une ville très close parce qu'on avait un grand prêtre qui s'appelait Ansermet qui a décidé que toute la musique du 20e siècle était une erreur et que les deux sons c'était pas de la musique, c'était anti-humain. Et il a vraiment bloqué beaucoup de musique qui fait que moi j'étais dans la classe de composition et d'un coup est apparu Klaus Huber qui a été invité. Et moi j'étais tellement, c'était un vrai choc parce que c'est la première fois qu'on parlait vraiment de composition. On ne disait pas oui, oui, c'est très bien, tu peux faire comme ça. Non, là d'un coup ça m'a ouvert les yeux à quel point on était mauvais, on ne connaissait rien, qu'on était tous très contents de soi-même. Et d'un coup il a ouvert une porte et donc j'ai interrompu mes études à Genève pour aller étudier en Allemagne. Alors, Genève, parce que j'ai étudié en Genève, Genève, c'est ce qui était en train d'accès, c'était un endroit où Ernest Ansermet, qui absolument blocké tout ce qui concerne toute la musique de la musique en ville, en cantonie même. Donc tout ce qui s'est passé sur lesquels traditionniques, c'est tout ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est ce qui s'est passé dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et de là-bas, il y avait aussi Brian Van Young qui enseignait à Freiburg. Et donc, de Klaus j'ai énormément appris, parce que j'ai appris, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, d'abord de ce que peut-être est pour moi la composition, c'est-à-dire que c'est ma trajectoire, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'essayer de comprendre qui on est, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qu'on est, c'est quoi être un être humain dans ce monde. Et donc, je me suis rendu compte que pour moi, à ce moment-là, l'expérience de la musique classique était pour moi une autre expérience que l'expérience jazz ou pop. Ce n'est pas une critique envers le jazz et le pop, je vais toujours le dire, mais pour moi, quand j'allais à un concert jazz, c'était très bien. J'ai adoré, mais moi, je n'avais pas bougé. Alors que quand j'ai été écouter un concerto de clarinette de Mozart, j'avais l'impression que quelque chose en moi avait changé et j'avais l'impression, et cette idée de toujours essayer de comprendre des choses qu'on ne comprend pas, c'est aussi une manière d'avancer dans la vie et de mieux percevoir ce que c'est peut-être la beauté. Et l'art, c'est quand même notre manière de percevoir le monde, c'est notre invention, c'est l'invention des êtres humains, c'est une autre manière d'avoir une réflexion sur ce qu'on est, c'est une expérience éthique et esthétique de l'expérience des êtres. Et donc, pour moi, c'était un très important moment. Et maintenant, quand j'ai commencé à décrire classique et современную musique, c'est d'un côté, pour moi, c'est un continu de continuer, de, скажons, d'un jazz, en ce sens ? C'est que quand j'ai écouté jazz, je me dis que j'ai écouté dans un jazz concert, c'est très bien, c'est bien, c'est bien, mais je ne trompe pas, c'est pas-à-dire que je me dis que je ne me déconne. C'est que je ne me déconne. C'est que quand je écouté, par exemple, un concert concert de Mozart, c'est que je ne me déconne. C'est qu'on a déjà été, c'est qu'on a changé. En mon cas, c'est ça, au moins. C'est un peu de manière à l'entendre. C'est une catégorie non seulement esthétique, mais aussi une catégorie éthique.